Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et ce, tous les vendredis matin à 7h, on est là sur le channel d'AudioFourzine. Et comme d'habitude, je vous ai sélectionné pas moins de 4 news parce que cette semaine, il y a eu du choix. Évidemment, il y a eu une grosse mise à jour du côté de chez Line6, du côté notamment de leur Elix et autres HX Tomp, HX Tomp XL, etc. Vous allez voir, si vous en avez un sous la main, ça va vraiment vous intéresser. On a aussi des nouveaux plugins qui vont débarquer chez Universal Audio. Chez Eventide, vous avez peut-être vu passer ça mercredi soir, j'ai fait un petit live dessus. Mais je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, c'est la nouvelle pédale de chez Eventide. Et on terminera par un nouveau mini-log chez Korg. Mais avant toute chose, générique. Et donc, avant toute chose aussi, laissez-moi vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que le magasin Tomane. Donc voilà, merci au magasin Tomane de nous soutenir, de soutenir la chaîne par la même occasion. Et puis, écoutez, passe-toi à la première news du coup. Et donc, on commence cette matinale avec une mise à jour de toute la famille des multi-effets Elix chez Line6. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est les Elix, les Elix LT, les HX Tomp, les HX Effects aussi, HX Tomp XL aussi, ça c'est le petit dernier. Donc déjà, je voulais saluer l'équipe de Line6 qui continue de mettre à jour ces multi-effets alors que le premier est sorti il y a 7 ans déjà. Et ouais, j'ai regardé, ça fait déjà 7 ans que le Elix est sorti. Bon, la vidéo là, elle montre toute la famille des Elix, mais ce n'est pas spécialement sur cette mise à jour-là. Donc, je parle de la mise à jour 3.5 qui est donc une mise à jour très importante car elle porte sur la partie simulateur de haut-parleur. Et on peut dire que c'est un élément essentiel dans le son de la guitare électrique, ce simulateur. Line6 a donc fait des milliers de captures d'impulsion qui permettent donc de prendre l'empreinte sonore des enceintes. Et cela a été fait avec un nouveau système de capture. Et il en est sorti pas moins de 20 enceintes de guitare et 4 de basse. On peut donc en déduire qu'il y a énormément de possibilités pour chaque enceinte et qu'on pourra donc changer pour chaque enceinte le micro. Il y a 12 modèles disponibles. Le micro donc qui sera placé devant la gamelle de l'enceinte, mais également les déplacer librement sur deux axes, sur deux dimensions. Et même mettre un angle de 45 degrés. Voilà, on aime bien parfois mettre un petit angle de 45 degrés entre le micro et le haut-parleur. Ça permet d'atténuer un petit peu les hauts médiums et les aigus notamment. Autre chose très cool pour chaque bloc d'enceinte, on pourra en fait choisir deux couples enceintes micro et les mélanger. Afin de grossir facilement le son en utilisant deux micros, deux enceintes complémentaires. Ce qui marche bien, c'est généralement ce qu'on fait dans la vraie vie. C'est un SM57 et un Royer 121. Je sais que c'est très très à la mode. Comme ça, c'est vrai que c'est deux micros très complémentaires. Et du coup, ça permet d'avoir un son bien plein avec à la fois de la douceur et de la précision. C'est vraiment cool. Donc la partie simulation d'enceinte est a priori plus précise qu'avant, plus complète. Elle seule mieux aussi, mais en plus, elle consomme moins de processeurs, de ressources processeurs. Donc ça, on peut notamment dire sur le HX-SOM que moi j'ai, effectivement, le processeur est vite saturé. Donc là, si on peut économiser un petit peu à ce niveau-là, ce n'est pas plus mal. C'est le cas aussi du lecteur de fichiers de réponse impulsionnelle, qui permet lui aussi d'en charger deux maintenant et de consommer 66 à 80% de moins de ressources processeurs. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et comme si ce n'était pas suffisant, on va apparaître aussi des nouveaux amplis. Il y a un PV et un Sun et des nouvelles pédales comme la Plumes de Earthquaker Devices. Il y a d'autres pédales Earthquaker Devices aussi. Et il y a l'Octaver de Boss, le OC2. Donc évidemment, il y a aussi qui va avec tout ça. Il y a aussi des corrections de bugs et tout ça, évidemment, est gratuit pour tous les possesseurs de HX-SOM, de Helix, etc. Moi, j'ai un petit HX-SOM dont je me sers en déplacement. Et franchement, c'est une machine très cool et c'était déjà une machine très cool. Mais là, vraiment, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cette nouvelle gestion des cabinets, des enceintes, des cabinets comme on dit en anglais, elle est vraiment très très cool et permet d'avoir pas mal de possibilités en plus. Donc voilà pour ce qui est de chez Line 6. Allez, news suivantes. Et donc, on continue cette matinale avec Universal Audio qui a sorti trois nouveaux plugins, dont deux qui font leur apparition dans Spark, leur système d'abonnement dont j'avais parlé dans une précédente matinale. On retrouve donc le Polymax Synth que vous voyez à l'écran. C'est un synthé virtuel à inspiration vintage et à modélisation analogique. Comme il en existe beaucoup, certes, mais ici, la volonté du A, c'est de proposer des sons qui s'insèrent facilement dans un mix. Pas comme Omnisphère qui propose des sons énormes et qui prennent toute la pièce, toute la place. Donc je trouve la proposition plutôt intéressante parce que c'est vrai que c'est pas ce que font beaucoup de synthés virtuels. Je trouve souvent qu'il y a un effet wow quand on écoute comme ça les presets, mais quand il s'agit de les mettre dans une chanson ou dans un mix, on est un petit peu en galère. Donc là, en tout cas, il y a la volonté d'avoir des presets qui s'insèrent bien dans des mix et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Le plugin intègre une section effet avec de la modulation, il y a type flanger, phaser, chorus et de la reverb à ressort et une hall. Et un délai à bande, il est vendu 199 euros. Écoutez, c'est un piano virtuel, un piano virtuel n'importe quoi, un instrument virtuel, un synthé virtuel pour la plateforme UA. On sait qu'ils ont commencé à faire des instruments maintenant depuis quelques temps, donc c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Il y a aussi autre chose, attendez, parce que j'ai pas fini, il y avait un autre plugin aussi, qui est la Hidsville Chambers. Donc ça, c'est une nouvelle reverb pour le coup, qui modélise le son de la pièce qui a été utilisée pour les plus grands hits de la Motown, s'il vous plaît. Eh ouais, rien que ça, parce qu'avant le numérique, il faut savoir que pour avoir de la reverb, on prenait une pièce vide, on mettait une enceinte dedans, des micros et on balançait la musique tout simplement, on enregistrait la reverb comme ça. Donc, si vous voulez la reverb de Marvin Gaye, de Stevie Wonder ou même des Supremes, pas des Supremes MTM, des Supremes, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pourrez en mettre sur vos voix, sur vos batteries, sur tous vos instruments, quoi. On a le choix entre deux pièces différentes, plusieurs micros qu'on pourra placer où l'on veut dans la salle, plus ou moins loin des enceintes, par exemple. Tout est inclus pour sonner comme ces plus grands artistes de la Motown, sauf le talent, hein. Par contre, ça, évidemment, il va falloir travailler. C'est un peu chiant, j'avoue. Mais bon, si jamais je trouve un plugin qui donne du talent, je vous tiens au courant, ou peut-être que je vais le garder rien que pour moi, d'ailleurs. Voilà. Donc, en tout cas, ce plugin est vendu 350 euros. Voilà, c'est un peu le tarif des gros plugins chez UA. Il y a un troisième plugin aussi, qui est le C-AX, qui, lui, est disponible que pour la plateforme UA, pas pour Spark, ce qui était le cas des deux précédents plugins. Et donc, ça permet, C-AX, de réduire le bruit de fond des guitares électriques et autres basses électriques. Voilà, ça marche en latence, ça a l'air de bien marcher quand même. Donc, c'est pour éliminer tout ce qui est petits buzz, etc., souffle, qu'il peut y avoir souvent sur les guitares électriques, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, du coup, ce plugin permet, en tout cas, de nettoyer un petit peu ces pistes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la troisième news. Et la troisième news, ça ne va pas être forcément une nouveauté pour ceux qui sont habitués au channel. Car, mercredi soir, j'ai fait un petit live sur la dernière pédale de Eventide, la H90, qu'ils ont pu, en tout cas, m'envoyer avant l'heure. Et ça, c'était vraiment cool, car j'ai pu l'essayer. Et puis, surtout, j'ai pu vous faire une démo pendant un peu plus d'une heure de la pédale. Donc, c'est un petit peu la nouvelle H9, si on peut dire, mais pas tout à fait, en fait. Parce qu'il se trouve, quand on la regarde comme ça, on pourrait dire, ok, donc, en fait, ils ont mis deux H9 l'une à côté de l'autre. La H9, c'était le multi-effet d'Eventide qui existait depuis pas mal d'années déjà et qui permet de lancer un algorithme à la fois. Écoutez, avec le nouveau processeur ARM de cette pédale, on peut désormais en charger deux à la fois. Alors, il y a déjà tous les algos de la H9 Max. Donc, ça fait quand même 52 algorithmes. Il y a vraiment de tout, des reverbs, des délais, de la modulation. Il y a même des distos, etc., des fuzz. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses. Il y a du pitch shifting aussi, qui est très, très bien. Et donc, ils sont passés au ARM, du coup, parce que c'est un dérivé du H9 1000, qui est le gros rack chez Eventide, qui vaut plusieurs milliers d'euros, qui est très cher, mais qui est très puissant aussi. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une super H9, c'est plus une H9 1000 Lite, on va dire. Et donc, ils sont passés au ARM, ce qui a permis d'avoir plus de ressources processeurs. Et donc, on peut maintenant charger, du coup, deux algorithmes issus du H9, ou deux algorithmes issus des nouveaux effets qui sont inclus avec cette H90, parce qu'il y a quand même 10 nouveaux algos. Donc, on a 62 algos en tout et pour tout. Il y a le Polyphony, qui est un nouvel algorithme de pitch shift polyphonique, qui est très rapide. Allez voir, écoutez les démos que j'ai fait pendant le live. On vous met le lien, d'ailleurs, dans la description du live et aussi de la version montée, de la version raccourci, du résumé du live. Il y a Prismeshift aussi, qui est très, très cool, qui permet de jouer des accords. Moi, là, dans le live, j'ai joué des triades et ça décompose d'accords pour ensuite jouer un petit peu avec. Comme ça, c'est vraiment super cool. Il y a une Union Vibe aussi, il y a un délai à bandes avec quatre têtes, un petit peu comme la Volonté de chez Strymon, pour ceux qui voient. Il y a un Bucket Brickade délai, donc un délai typé analogique. Il y a la Wormhole, une reverb énorme, comme Eventide sait bien faire, qui est vraiment cool. Il y a aussi une Tube Screamer, voilà, assez étonnant, mais il y a une Tube Screamer maintenant. Il y a la SP2016, qui est une reverb aussi qui existait chez Eventide, mais qui est vraiment excellente à aller écouter, notamment la Room. J'ai fait un essai de la Room et je trouve qu'elle sonne super naturelle, vraiment une très, très bonne reverb. Et il y a aussi un Fazer et un Flanger typé Vintage dans cette pédale. Donc moi, ce que j'ai apprécié, vite fait, je vous fais un petit résumé, pour ceux qui ne veulent pas regarder les vidéos en entier, mais allez voir quand même les vidéos, c'est vraiment cool. Donc ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, on peut s'en servir, vous voyez, il y a plein d'entrées et sorties. Et donc on peut s'en servir comme deux pédales séparées, en fait, avec chacune leur entrée et leur sortie. Donc ça, au niveau du routing, ça permet beaucoup de choses. Mais aussi, le routing interne, en fait, est très, très flexible, parce qu'on peut à la fois mettre ses effets en série, en parallèle, on peut faire plein, plein de choses. Et aussi, il y a un insert. On peut l'utiliser aussi avec un insert stéréo, qui permet du coup de mettre un ou deux effets, soit deux effets mono externes ou un effet stéréo. Et après, pour chaque preset, de le placer où on veut. avant, par exemple, l'effet A ou après l'effet B, etc. Donc c'est vraiment une pédale très, très flexible. Le prix, il était annoncé à 900 dollars aux US, mais vous savez, les dollars, en ce moment, c'est toujours plus cher en Europe. Et en plus, c'est hors-taxe et tout ça. Donc le prix en Europe est, a priori, de 1200 euros. Donc voilà, pour cette H90, qui est finalement 2H9, mais en fait, non, c'est bien plus que ça, parce que, voilà, plus de puissance et plus d'effet. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, j'ai pu poser mes mains dessus, brancher ma guitare dessus, et donc faire joujou un petit peu avec les presets. Donc voilà, ça dure une heure. Il y a un résumé qui va durer, je pense, une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, pour ceux qui sont intéressés. Et puis nous, on passe à la news suivante, évidemment. Et donc, on termine cette matinale du côté de chez Korg, avec le synthé de Jeanne Masse. Voilà, il est en rouge et noir. Et c'est le mini-log basse de Korg. Et comme son nom l'indique, c'est un mini-log, mais orienté basse, qui propose donc des sons gras et épais, toujours analogiques, évidemment. Et tout ça avec un nouveau look, comme vous voyez. Un clic qui claque pas mal, il faut avouer. C'est en édition limitée. Tous les programmes de basse du mini-log ont été optimisés par des bassistes et producteurs, qui aiment le bas, évidemment, le bas du spectre. Et pas moins de 100 presets ont été créés pour l'occasion. Alors évidemment, tous les presets du mini-log original sont compatibles. Reste à voir maintenant si les utilisateurs du mini-log original pourront, eux, acheter, voire carrément télécharger gratuitement. Sait-on jamais les presets du mini-log basse ? Ça, l'avenir nous le dira. Je n'ai pas encore la réponse à cette question, malheureusement. Parce qu'au niveau du hardware, il n'y a rien de nouveau. C'est juste, effectivement, le design qui change un peu. La coque qui a été repeinte, et puis les touches qui sont noires et rouges. Mais à part ça, le matériel n'est pas différent. Donc voilà, pas vraiment une nouveauté. Plutôt, on va dire, une édition spéciale illimitée. Mais il faut avouer qu'elle est jolie, cette édition spéciale. Pour peu qu'on aime Stendhal, évidemment. Il est vendu au prix de 749 euros sur l'Algham Web Store. Donc c'est le distributeur français. Et il serait disponible le 9 décembre. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette matinale. Donc si vous avez un petit peu de temps, écoutez, allez voir mon petit live sur la Eventide. C'est vraiment une pédale vraiment cool. Vous allez voir, il y avait vraiment des sons très très sympas qui sonnent très très bien. Et originaux en plus. Donc voilà, écoutez, en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça aide la chaîne, évidemment. À vous abonner si ce n'est pas le cas, avec la petite cloche, etc. Et puis, écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live qui se passera cette fois-ci mercredi midi. Et qui sera à propos des nouveaux plugins de chez Moog. Les Moogers Fougueurs, voilà, qui sont arrivés en plugin. C'était des pédales qui étaient sorties à la fin des années 90. C'était des pédales analog, mais qui sont sorties en plugin. Et c'est des plugins officiels de chez Moog. Donc on pourra tester ça ensemble en live. Et puis, écoutez, moi je vous dis, passez un bon week-end. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. En plus, aujourd'hui, c'est un jour férié, a priori. Même si à Audio4Z, on travaille. Et puis, écoutez, bon week-end à vous. Profitez-en pour faire de la musique et vous reposer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.